Vous êtes sur RTL. Je pense à Zola, évidemment, quand on parle de l'affaire Dreyfus. Et c'est formidable qu'un immense écrivain a été le premier défenseur de cet innocent. Ça dit d'ailleurs beaucoup de choses de notre pays, qui aime la littérature aussi, et la justice. Oui, parce que Zola n'avait rien à gagner à défendre Dreyfus. Et au contraire, il avait tellement tout à perdre qu'il a été condamné lui-même en justice, il a été obligé de s'exiler, il est probablement mort à cause de l'affaire. Et il y a une anecdote que je voudrais vous raconter, parce qu'elle est très peu connue. En fait, Zola a été le déclencheur avec son incroyable article « J'accuse » dans l'aurore. Et Dreyfus n'a été reconnu par l'armée innocent que très récemment, en fait, dans les années 90. Et il est mort en 1935, un 12 juillet. Et son convoi funéraire a traversé la place de la Concorde, pendant que les militaires répétaient le défilé du 14 juillet. Et à son passage, les militaires se sont mis au garde-à-vous pour saluer ce convoi funéraire et ont rendu les honneurs à Dreyfus.